On a Arnaud vite fait, bonsoir Arnaud. Bonsoir tout le monde, bonsoir Max. Bonsoir, t'as quel âge et t'appelles d'où ? J'appelle de Paris. D'accord, ok. Voilà, je voudrais demander à Gérard, vu que je n'avais rien prévu le 20 juin. On attend les appels après la besoins de feuilles des auditeurs, merci. Ouais, j'avais rien prévu le 20 juin, je voulais savoir si Gérard pouvait m'inviter pour son petit mariage sympa, tout ça. Oui, non. S'il te plaît ? Non, 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 non. Aucun auditeur, c'est tout, point final à la ligne. C'est un auditeur, moi je suis quelqu'un qui appelle. Non, mais moi je m'en fous, moi je te dis, c'est pas... Tu n'acceptes pas les auditeurs Gérard ? Non. Pour un sang, pour un sang. Donc ça veut dire que pourquoi t'annonces à l'antenne un mariage, il vaut mieux de rien dire, parce que les gens vont avoir envie de venir annoncer sur une antenne pour leur dire finalement, je vous préviens, je vais me marier, mais vous ne viendrez pas. C'est comme si je dis, je vais faire une soirée à la loco, mais je vous préviens, vous ne venez pas. Non, mais attends, pour un sang, on a annoncé, c'était officiel avec Sandy, c'est Sandy qui l'a annoncé. Donc, pour un sang, la liste. Oui, mais Gérard, le problème, c'est que si tu n'invites pas les auditeurs, tu n'auras pas plus de 4 personnes à ton mariage. Oui, c'est ça. Tu veux savoir à combien j'en suis à l'heure actuelle ? Allez, vas-y, 12 ? Non. 35, 35. Non. Non, plus que ça encore, bien plus que ça. Donc, voilà quoi. Moi déjà de mon côté, j'ai 43 personnes. Ah ouais, ouais, ouais. Si vous voulez poser des questions à Gérard, profitez de la libre antenne, il est là, il est disponible. Donc, 0870 5000 et 0803 08 5000. Laisse-moi ta mise, parce qu'à chaque fois, tu me coupes la parole, ce qui fait qu'on donne un numéro de téléphone. Et pour ceux qui ne le connaissent pas encore par cœur, malheureusement, on a tellement l'habitude de le rabâcher, ce numéro, qu'on est persuadé que tout le monde le connaît, mais ce qui n'est pas le cas. Donc, 0870 5000 et 0803 08 5000, si vous voulez parler un petit peu à notre ami Gérard. On va demander à Arnaud de ne pas quitter non plus. Merci. Jean Vintan, t'appelles de Orléans. Salut Jean. Oui, bonsoir M. Francky. Bonsoir Jean. Oui, bonsoir Gérard. Bonsoir. Ça va bien ? Oui. Oui, alors je vous appelle, parce qu'en fait, je suis restaurateur dans la banlieue d'Orléans. Ah ouais, belle région, bravo. Oui, oui, j'aurais voulu savoir, parce qu'on s'occupe d'organiser très souvent des banquets et compagnie, et j'aurais voulu savoir si M. Gérard était intéressé pour organiser un banquet. Donc, nous, en fait, on a toute une structure à notre disposition. Mais vous voulez qu'il vienne, c'est-à-dire que tu voudrais qu'on va tutoyer, mais tu voudrais que Gérard vienne en tant que, enfin, Gérard de Suren, c'est-à-dire le mec qui vient de faire genre une demi-heure avec un cachet, payé tout ça pour ça. En plus, nous, on propose en échange de lui organiser en plus son mariage, parce qu'on a donc, je vous dis, une petite structure avec un petit château, un petit parc, des activités, cage à sexe et tout ça. Et donc, on se propose, si Gérard veut venir faire sa réception de mariage, on se propose gracieusement d'essayer d'organiser ça. Ah oui, d'accord, c'est-à-dire que vous seriez prêt à prêter vos locaux pour organiser la soirée du mariage ? Tout à fait. Alors, il faut savoir que nos locaux sont complets avec piscine, tennis, golf, sauna, cage à sexe, harem et tout et tout. Donc, a priori, si Gérard souhaite... Ah oui, c'est complet, oui. Oui, si il souhaite disposer de tout ça, nous offrons à Gérard d'organiser son mariage dans notre structure. Alors déjà, une. Oui ? Je ne suis pas un singe. Et ma femme, ce n'est pas une femme qui va s'amuser. Pourquoi tu dises ça, Gérard ? Quel rapport avec ce qu'elle vient de dire, monsieur ? Non, mais cage à autre... Cage à sexe, cage à sexe. Oui, oui. Non, mais à sexe ou à n'importe quoi. Non, mais il faut bien comprendre qu'on ne s'amuse pas à faire des trucs comme ça sur un mariage. On fait quelque chose de bien pour que tout le monde s'amuse et que tout le monde garde des souvenirs. Ceci dit, si tout le monde venait au mariage et c'est obligé pour rentrer au mariage de Gérard, c'est d'avoir une cage à sexe ou alors une cature de chasteté, ça limite quand même. Non, mais nous proposons beaucoup d'autres activités, monsieur Gérard. Vous pouvez vous faire fouetter dans un donjon... Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Rapidement, gratuitement. Non, non, là, pour un instant, on ne lance pas d'annonce et... Vous préférez payer ? Comment ? Vous préférez payer ? Mais ça, ce n'est pas votre problème, c'est le mien, d'accord ? D'accord. Bon. Donc, vous êtes servi ? Je suis profondément déçu, car... Oui, mais bon, en même temps, il va faire son mariage peut-être sur Paris. Il n'a peut-être pas envie d'aller jusqu'à Orléans pour faire un match, parce que pour déplacer tous les gens, ça va être compliqué, quoi. Peut-être pourrions-nous organiser le buffet ? Je ne sais pas. Peut-être qu'on fera ça à Notre-Dame, on va demander. On va essayer de demander à Notre-Dame, peut-être, un gérant, un... On va demander même au président Chirac. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, on ne sait jamais peut-être qu'il pourra nous marier, vu que... Eh, même au maire de la ville de Neyé ! Bah oui, pourquoi pas, bien sûr. On va essayer de faire ça, on va essayer de faire le maximum pour ça. Jean, on vous remercie, on vous souhaite une Marie. Sœur Marie est avec nous. Bonsoir, Sœur Marie. Oui, bonsoir Max. Voilà, je suis Sœur Marie, je fais partie des bénédictines de Fongobo. Et nous sommes quatre Sœurs qui chantons normalement pour les mariages. Alors qu'il y a Sœur Annabelle, Sœur Patrick, qui en fait... Vous n'êtes pas obligé non plus, tous ceux qui nous écoutaient et qui ont envie de parler à Gérard et de faire de la libre antenne avec lui, de nous parler obligatoirement du mariage du vin. On en a touché un mot, on ne va peut-être pas non plus s'égosiller là-dessus. Oui, nous sommes tous des enfants de Dieu et je pensais qu'avec Sœur Thérésa, nous pourrions éventuellement faire une petite chanson pour le mariage de Gérard et ça nous aurait fait très plaisir. Bon alors, est-ce que vous pourriez nous chanter quelque chose, Sœur Marie, quand même ? C'est-à-dire que là, actuellement, juste près de toi, mon Dieu, c'est tout. Alors allez-y. Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Voyez, nous avons ce genre de... C'est pas mal, c'est pas mal, Gérard. Qu'est-ce que tu comptes faire pour ton mariage ? Est-ce que tu as déjà une idée de savoir s'il va y avoir de la musique ? Est-ce qu'il y a des chansons que tu as choisies pour le jour de ton mariage ? Est-ce que tu peux mettre dans l'église du Sardou ? Non mais ça... Il y a des chansons fétiches, quelle est la chanson que tu aimerais mettre ? Non mais ça pour... Non, ça pour... Pour le mariage, pour le mariage, au moment donné, du mariage, on met des musiques, on met des petits trucs des fois dans l'église. Oui mais ça, dans l'église, ça va être eux qui vont décider, mais c'est après, je dirais que ça, selon le nombre de personnes qu'il y aura... Oui. Combien il risque d'avoir de personnes ? Je ne sais pas, parce que vu que la semaine dernière, on s'est tous les deux pris la tête... Si ça se passe bien, tu comptes te faire venir combien de personnes après ? Je ne sais pas moi, c'est toi qui décide, ça dépend... 400 personnes ? Ça dépend où on décide qu'on le fasse. Ça dépend de ton budget aussi, surtout pour le banquier, quoi. Ben disons... Ils sont en deux ! Non, je n'ai rien dit. Attends, pour l'instant, Manu, tu n'es pas encore dedans. Tu n'es pas sur la liste, il n'y en a aucun qui est dans la liste. Même moi, je ne suis pas dessus. Ah si, quand même, d'accord. Ah si, toi, je vais te dire une chose. Mais oui, je le ferai. Non, non, mais attends, vu ce qui s'est passé jeudi dernier, je peux l'annoncer sur l'antenne. Vu ce qui s'est passé, Sandier m'a fait la gueule pendant quatre jours. Ah ben c'est clair, parce que tu le méritais, tu vois, si tu te souviens de ton comportement. Moi, j'ai enregistré le débat de jeudi, je vais te le faire écouter. Non, mais je le sais, je l'ai à la maison. Ah ouais, d'accord, parce que tu as vu un petit peu dans quel état tu étais. Mais je n'étais pas bourré comme un... Non, mais très agressif. Oui, mais ça... Très, très agressif, alors qu'il n'y avait aucune raison. Alors, en plus, tu nous annonçais une bonne nouvelle à minuit et demi, et 20 minutes après, tu étais survolté. Bon, c'est pas grave. Oui, c'est passé, c'est du passé. Sœur Marie, écoutez, je ne pense pas que nous aurons besoin de vos services, mais ceci... Nous nous frérons pour lui. Voilà, ça c'est bien. Ça par contre, c'est très très bien, et surtout pour l'avenir des enfants, parce que c'est pas évident de nos jours. Oui, oui, oui. On vous remercie en tous les cas, et on embrasse toute votre paroisse. Il veut également envoyer un don à Sœur Marie, Annabelle, Patrick et Thérésa. D'accord. Ça nous ferait très plaisir. Vous envoyez ça au 143 Amnicharles de Gaulle, 92 521, Néguisseur, Cédric. Voilà, c'est là. Frère Gérard, nous vous frérons. Mais j'en supplie. Vous avez été mardi, mon enfant. D'accord. Merci, ma sœur. Je m'en parlerai à Jean-Paul. D'accord. Je préviens d'une chose, c'est pas parce qu'il reste 9 minutes, mais je voudrais qu'on évite de parler trop du mariage pour l'instant. Donc, si vous voulez participer à la Libre Antenne, faites vite. Radio Libre de la Nuit avec Gérard, qui est venu nous rejoindre pour le dernier petit quart d'heure. Karl, 21 ans de Rennes. Salut, Karl. Ouais, salut, Max. Ça va, Karl ? Ça va, hein ? Bon, très bien. Alors, on t'écoute. Je voulais demander à Gérard, parce que je vais faire découvrir Gérard à une copine qui est en Angleterre et qui ne connaît rien du tout de Gérard. J'ai voulu enregistrer son truc la semaine dernière. Je l'ai enregistré d'ailleurs, mais c'était mal fini. Oui. Donc, je voudrais demander à Gérard, ce qui, au bout de ces quelques mois de collaboration, comment il s'aperçoit, comment il s'entrevoit dans Fun Radio, quel est son rôle ? Je voudrais que Gérard, tu me définisses ton rôle au sein de Fun Radio et puis plus largement à la communauté culturelle. Alors, moi, je vais te dire une chose, je viens, c'est pour faire des débats. Ouais. Et c'est tout. C'est tout. Moi, je viens le jeudi, je finis la libre antenne avec Max. Donc, je prends l'antenne à minuit et demi avec lui pour finir la libre antenne. Moi, je commence à une heure. D'une heure à quatre heures, je fais mes débats. C'est tout. Il n'y a rien d'autre avec Fun Radio. J'ai bien compris, mais dans quel but ? T'inquiète pas, moi, Gérard, je te connais bien. C'est juste pour présenter aux gens qui voudraient te découvrir. Si, par exemple, Gérard, tu te retrouves devant une assemblée, si un jour, je ne sais pas, on va dans une école et qu'en face de nous, on a des élèves d'une vingtaine d'années comme Karl qui ne te connaissent pas du tout. Comment tu te présentes ? Tu dis, bon, un... Comme un auditeur, c'est tout. Alors, par exemple, faisons la démonstration. Tu parles, admettons que tous les gens qui nous écoutent ce soir, tu es dans un baillu et tu te présentes. Voilà, on va vous présenter un monsieur qui s'appelle Gérard, machin, qui est de Suren. Il travaille en radio. Qu'est-ce que vous faites et quel est le but de vos trucs ? Alors, comment tu te présentes ? Non, disons, j'ai... Non, mais là, tu y es, là, tu es en face. Donc, comme il vient de l'annoncer, Max, je dis, voilà, bon, je suis Gérard, je vais vous présenter soit des poèmes ou des débats. Et c'est tout, ça s'arrête là. Non, mais il faut que tu expliques, tu es devant des gens, devant 300 personnes, tu dois leur expliquer. Non, mais tu... Imagine que tu es devant, tu ne dis pas, je vais, tu dis, voilà, bonsoir, je suis, je m'appelle Gérard, je travaille sur Fun Radio depuis trois ans, j'étais un ancien auditeur, et puis maintenant, un jour, je me suis retrouvé avec Max à faire un débat, et puis aujourd'hui, je fais des débats tous les jeudis. Alors, comment tu ferais, vas-y ? Donc, voilà, donc, depuis trois ans, je tourne avec Max, le Star System. Qui travaille, mais il faut que tu expliques, donc, qui est... Donc, Max, le Star System, c'est une personne qui anime les radios tous les soirs, de 22h à 2h du matin, et une fois, il m'a demandé de venir dans les studios, lui présenter un débat sur la CB, et de là, on a continué, on a bien, on a sympathisé, et maintenant, je continue avec lui. Quel est le but de tes débats ? C'est le but de faire quoi, le jeudi ? C'est le fait d'informer les gens, d'essayer de les préparer à... Ben, disons, c'est... Le but du jeudi, c'est pour voir ce que les gens pensent des débats, ce qu'ils pensent de la vie. D'accord. Il y a certains débats, c'est... Oui, c'est vrai. C'est des débats, bon, un peu bidons, d'accord, c'est des trucs à prendre au deuxième degré. Disons que le sujet est bidon au début, mais c'est après, il est bien amené, c'est-à-dire que pendant le débat, il est intéressant, c'est très instructif. Ce qu'il y a, c'est qu'on a certains trucs... C'est des invitations pour tout à l'heure, pour la loco, oui. On a certains débats qui mènent... Bon, c'est sûr que ce n'est pas pour des jeunes de 15-16 ans, mais on a certains débats qui portent sur le cul. Donc, parler de cul à minuit, minuit, une heure du matin, donc ça, c'est impossible de présenter ça dans une école. Dieu sait qu'on en a besoin, voilà. Ok, Carl ? Ben ouais, je voudrais savoir aussi quel est le bilan qui a... Juste au seuil de la pause qui va bientôt entamer, là. Quel est le bilan de ces débats ? Est-ce qu'ils croient avoir apporté quelque chose ? Et à peu près quoi, exactement ? Alors là, je ne vois pas du tout le rapport avec... Mais si, c'est-à-dire qu'au bout de... Non, mais ça n'a rien à voir avec... Non, mais ça n'a rien à voir. Non, mais tu dis ça n'a rien à voir, j'ai rien à voir. Ce qu'ils voudraient savoir, c'est qu'au bout de 3 ans de libre antenne avec moi, tout ça, qu'est-ce que toi, ça t'a apporté et qu'est-ce que tu penses que tu as réussi à apporter aux gens ? Ben disons, moi, déjà, personnellement, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Moi, ce que ça m'a apporté, c'est de voir du pays, de voir d'autres personnes que de rester chez moi, comme aller à Cannes, aller en Belgique, aller un peu partout. Bordeaux ? Non, Bordeaux, non. Non, je n'ai pas été avec toi, Thomas Lyon, tout ça. Alia, elle est en province. Mais les autres, les auditeurs, est-ce que tu crois les avoir apporté ? Ben disons, les auditeurs, bon ben, c'est sûr qu'on a certains auditeurs, quand je demande aux standards de ne pas prendre les mêmes, je reconnais certaines personnes. Mais c'est sûr que... Mais je dis... Non mais je parle... Qu'est-ce que tu as pu apporter aux gens qui écoutent la radio chaque soir ? Tu crois que tu leur as apporté du bonheur, de l'humour, du sourire ? Est-ce que tu sens que tu les as instruits ? Tu leur as appris des choses ? Est-ce que tu crois que ce que tu leur as dit, ça va leur servir pour l'avenir ? Ben disons, ça dépend d'eux. Maintenant, chacun voit midi... Toi, qu'est-ce que tu penses, toi, perso ? Moi, perso, chacun voit midi à sa porte, comme j'allais te dire. Et donc, c'est à eux d'écouter ce qu'on leur rapporte sur les questions que je pose et ce que les auditeurs me répondent. Parce que si un auditeur me répond, oui, je ne me couvre pas, par exemple, je pense à ça, là-dessus, je ne vais pas en démordre. Et ça, ça va être le prochain débat, juste, ben, pas de jeu avec du mariage, parce qu'on ne fera pas de débat. Mais la semaine d'après, et ça, je vous préviens, je ferai un débat sur le préservatif. Et ça, c'est un débat que je veux faire. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre que tout le monde nous dise, oui, mais on ne veut pas se protéger, on a peur. Pourquoi ? Pourquoi que les mecs ou les nanas ont peur du préservatif ? Ça leur rapporte quoi ? À moins qu'ils passent le test, qu'ils voient s'ils sont atteints. C'est tout. Moi, il n'y a que ça que je vois. Et ça, c'est un débat que je veux faire. Je sais que, vis-à-vis d'une société que tu connais très bien, ça passera peut-être mal. Mais dans ce cas-là, je passe dans le WinFund et j'en parle. D'accord. C'est un débat que je veux faire. Et ça, je le maintiens. Et ça, je voulais le faire. D'accord. Donc, on s'est un peu écarté quand même de l'idée de départ de Karl. Karl, on va être obligé de te laisser car il est déjà à 2h du matin. Ok. Je passe une bonne soirée. Merci en tout cas d'avoir appelé. On va terminer avec Sébastien, 28 ans de Lyon, avant de rendre l'antenne à Marine. Sébastien, bonsoir. Oui, bonsoir. Je t'écoute. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Donc, je suis le professeur en psychiatrique et j'aimerais poser quelques questions à Gérard car je trouve ça particulièrement dommage que dans ces émissions, il s'excite un peu trop. Donc, nous avons parlé avec le professeur Cornet et on est tout à fait ok pour qu'il fasse un petit séjour chez nous et je pense qu'il reviendra tout à fait apte à assumer son émission. Qu'est-ce que tu en passes, Gérard ? Non, mais voilà, je n'irai pas jusqu'à Lyon, d'accord ? Non, 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 non. Il n'y a aucun problème, quoi. Non, non, mais il est hors de question que j'essaye de refaire un petit séjour dans un hôpital comme ça, d'accord ? Tu l'as déjà fait ? C'est clair et net. Tu l'as déjà fait ? Je l'ai déjà fait. Donc, ça ne m'intéresse pas. Ok ? On est bien d'accord ? On est bien d'accord ? Avec le professeur... Non, mais attends, je suis désolé, Sébastien, moi, personnellement, je suis déjà parti dans des pays comme, je ne sais pas, j'ai déjà fait la martinique ou je n'ai pas envie d'y retourner, je suis déjà allé à Tahiti. Lui, il a déjà fait, il a déjà visité un hôpital psychiatrique, il n'a peut-être pas forcément envie d'y retourner. Oui, oui, bien sûr. Non, mais il faut peut-être l'emmener dans un hôpital de guétérinaires. Est-ce que tu as vu, va l'au-dessus d'un nid de coucou ? Bah, déjà, arrêtez dedans. Non, je n'étais pas dedans, mais est-ce que tu as vu le film ? Est-ce que tu as vu le film, Sébastien ? Oui, mais bien sûr. Bon, et alors, Gérard, qu'est-ce que tu souhaites dire ? Attends, 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 laisse Sébastien, Sébastien, bon, attends, je le coupe. Qu'est-ce que tu souhaitais dire, Gérard, sur ça ? C'est ça, sur ce film-là, c'est un film qui est très triste. Et la personne, elle a à peu près la quarantaine. Et c'est ce que tu as vécu, toi ? Non, personnellement, pas comme ils l'ont traité, la personne. N'oubliez pas que tu as volé au-dessus d'un nid de coucou ? Non, non. Non, je vois-le au-dessus d'un nid de... de bulldog. Je pense que votre maladie est très triste. C'est pour ça que nous vous proposons de vous soigner gratuitement. Oui, c'est ça, mais... Et la main de ma soeur dans la culotte d'un chemin, vous la soignez ? Oui, 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 oui. Vous en ventez, Gérard ? Peut-être qu'effectivement, on pourrait lui faire du bien. Hé, Sébastien ? Oui ? Est-ce que tu as été voir le Star System ce week-end ? Non. Oh là là, on va, on va, on va. Alors, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Allez, bonne nuit. Ça va mieux. Bon, Gérard, donc, jeudi, logiquement, repos. Ça, ça devrait être Françoise qui viendrait prendre ta place le temps d'un jeudi. Jeudi d'après, on te retrouve donc là en pleine forme avec les deux débats qu'on n'a pas pu aborder, donc les étoiles, l'univers, etc. Et sur le tourisme. Tu auras des poèmes, tu auras plein de choses. Donc, un petit mot de conclusion pour ce soir ? Un petit mot de conclusion. Bon, ben, je vois qu'apparemment, vu ce qui s'est passé jeudi, tu ne me fais plus la gueule comme ce qui s'est passé... Non, mais déjà une mise à pied, déjà jeudi. Déjà, pas de débat. Mais c'est pas grave. Au contraire, je peux le faire parce que comme ça, ça me permet de me calmer. Ben oui, c'est clair. Bon, maintenant, quand Manu, avant que tu quittes l'entête, il t'a fait signe ça. Si, si Manu, me dis pas le contraire parce que je t'ai vu faire. Mais j'ai pas dit le contraire. C'est vrai que t'étais tellement énervé que je pensais que t'étais bourré. Non. Non, mais c'est vrai que... Non, mais j'ai souvenir, Gérard. Non, non, mais tu l'as, tu n'avais pas bu, d'accord ? On te croit, il n'y a pas de soucis. Moi, Seigneur Lalaine, on reconnaît. Mais t'avais l'impression t'étais autant énervé que quand, à l'époque, quand tu buvais, c'était quand on avait l'impression que t'avais bu. T'avais pas bu. Tu sais combien je fais de repas maintenant ? Je fais 4 repas par jour. Oh putain, mais t'as envie d'attendre que tu veux battre encore ? Je tiens à reprendre de la bidoche. D'accord. Je fais matin, midi, soir et en pleine nuit. En pleine nuit, on t'arrête pas toi. T'as le temps de baiser ou quoi ? Tu demandes à l'intéressé, tu l'appelles ? On demande si c'est possible d'avoir des photos de ton mariage, le jour du mariage, que les photos sont sur l'internet. Non. En deux questions, ni de photos dédicacées du bébé, on te demande. Non plus. Dommage. Donc, rien de tout ça. Non, non, il n'y aura rien de tout ça. D'accord. Gérard, en tous les cas, merci d'être passé et nous rendre aux petites visites. Moi, c'était pour te ramener ce que tu m'avais demandé la semaine dernière. Voilà. Je te l'ai fait. Donc, maintenant, c'est à toi de prendre tes précautions. Ok, je mets une capote avant de rentrer dans le camp. Non, mais moi, je t'ai ramené tes trucs. Maintenant, si ça te plaît, ça te plaît. Si ça te plaît pas, ça te plaît pas. Non, non, ça me plaît. Ça n'a pas de problème. Dans ces cas-là, oui. Parfait. Donc, merci d'avoir passé la nuit avec nous. On a des places à vous offrir pour la loco. Alors, sachez deux choses. Que vous soyez de Paris ou de province. D'ailleurs, on oublie, normalement, on a des... Enfin, ça, à partir de demain, j'ai totalement oublié puisqu'on vous offrira des places pour la loco de province parce que ça sera retransmis sur l'antenne la semaine d'après. J'ai complètement oublié. Mais enfin, c'est pas grave. On fera ça demain. Si ce soir, vous voulez aller mercredi, alors, mercredi, il va y avoir à la loco Yves-de-Ruiter, entre autres, avec Carl Cox. Et on a des invitations car c'est uniquement sur invitation. Cette soirée privée, que vous soyez de Paris ou de province, que je vois que vendredi dernier, vendredi, lors du mix, j'en ai diffusé, il y a beaucoup de gens de province qui vont venir pour venir voir Carl Cox ou Yves-de-Ruiter parce que ce week-end, vous serez sur Paris. Donc, Paris, si vous voulez voir Carl Cox et Yves-de-Ruiter mercredi, c'est-à-dire mercredi qui vient après-demain, vous appelez maintenant le standard. Même numéro de téléphone si vous voulez venir vendredi soir, gratuitement à la locomotive où je serai de retour aux platines de la loco avec, je crois, exclusivement Jean-Marie K. Donc, nous serons deux ou trois, je ne sais plus. Enfin, bref. Et mercredi, tu es dedans, il parie. Et mercredi, je reviendrai, je serai également à la loco voir Carl Cox. Ça me paraît quand même logique et Yves-de-Ruiter. Donc, 0-800-70-5000, 0-803-08-5000, je pense que notre ami Gérard sera également à la loco mercredi pour aller voir Carl Cox. Ça, avec samedi. Ah, il faut que je demande à ma direction maintenant. D'accord, ok, très bien. Donc, Carl Cox, Yves-de-Ruiter, entre autres, mercredi à la loco ou alors, si vous voulez, des places pour vendredi. Avec un grand plaisir, on vous offre tout ça gratos 0-800-75000, 0-803-08-5000. Dans un instant, ça sera...